Musique Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures, la suite de notre quête de pollen dans Tinikin. On avait fini la cité de Sanctar, on allait découvrir le territoire des mentes. C'est parti ! Et du coup, c'est parti, on traverse le couloir. Et il faut passer par la cité de Sanctar, visiblement. Rhythmie va nous guider. Seuls les porteurs d'un ancien talisman peuvent emprunter cet accès à Fuliana à volonté. Les mentes ne plaisantent pas avec la sécurité. Mais ne t'en fais pas, je n'ai pas chômé pendant que tu ai aidé les punaises. Voici un exemplaire, rien que pour toi. On notera le talisman. Puce de la châtière ! Voilà, on peut passer. La tribu des mentes ne se montre pas toujours très accueillante. Récupérer le grand entonnoir dans les hauteurs de Fuliana ne sera pas une mince affaire. Mais il est en possession d'une menthe du nom de Camisole. On peut toujours essayer de négocier. Quelqu'un qui s'appelle Camisole, tu veux négocier ? Ah ah, on passe par là ! Froidière ! Personne ne passe ! Donc on a des nouveaux objectifs. Et vous avez pu voir le level design qui est vraiment top. On va donc regarder ce qu'on a à faire dans Fuliana. On a les cerfs de la folie. Il va falloir récupérer la clé de Camisole. Et on a deux objectifs secrets. Donc, deux artefacts à récupérer. Parce que si on a un petit peu suivi la dernière fois, on récupère un artefact à chaque fois qu'on fait une quête secondaire. On a 900 bulles de pollen. Mais on sait qu'il y en aura plus une fois que les 900 seront récupérées. Les 900 sont pour récupérer la bulle de pollen. Et ensuite, on sera le vrai objectif pour compléter tout le pollen. C'est parti ! Alors, discutons un peu. Personne ne passera. Tant que l'outil n'aura pas été examiné, vous ne trouverez jamais la clé du cadenas tout fond du grand vivarium. Oh, qu'elle nous redit la même chose. On ne bougera pas. Personne ne passe. Comment ai-je pu imaginer une seconde que ça puisse bien se passer ? Cet illuminé va nous donner du fil à retordre. Tu as entendu ? Pendant que Camisole était en train de nous crier dessus. Elle a laissé échapper le nom de l'endroit où se trouve la clé. Le grand vivarium. Il faut mettre la patte dessus. Tout à fait. Il faut mettre la patte dessus. Alors, qui êtes-vous ? Ouvrez la R, bande de barres. J'ai de la marchandise pour vous. Un chariot plein de d'ordre et d'ambrose. Voleur, qu'est-ce que vous cachez là-dedans ? Des armes, des complices, gardes, fouillez ces intrus. J'ai rien trouvé de bizarre. Bon, si vous voulez entrer, on va vous trouver un coin pour passer la nuit. Mais sous surveillance. Vous donnez pas cette peine, je me tire. Gardez le chariot, on vous enverra la facture. Parole, même cette grosse andouille est plus sympa que vous. Ok, ça donne un peu l'ambiance. On va récupérer des tinnis. Première étape. Et un chausson. Enfin, je me disais, il y a forcément des choses cachées dans les chaussons. C'est bien connu. Les choses se cachent. Les chaussons. On a de l'eau. Donc, on n'oublie pas qu'on n'est pas waterproof. Ici, c'est fermé également. Et pour l'instant, je pense qu'on n'a pas la hauteur de saut suffisante. Il va nous falloir des choses. Des choses comme ça. On a des petits tinnis verts qui peuvent s'empiler les uns sur les autres. C'est parfait. Donc, ça se cumule avec les tinnis roses et les tinnis rouges qu'on avait déjà trouvés. Je pense qu'on n'en a largement pas assez. Pour grimper là. C'est ça. On n'en a largement pas assez. On va en trouver d'autres. Ce n'est pas un problème. Il y en avait là, également. Parfait. Ah, il y a des choses que je n'ai pas faites. Donc, on n'est pas encore assez grand pour faire ça. Par contre, je peux faire ça. Ne pas tomber de cette chaise à roulettes avant d'avoir tout récupéré. Qui es-tu ? La chimie ! C'est un vieillard des mentes. Eh oui ! Elles ont beaucoup à nous apprendre malgré les apparences. Ça leur viendrait de ces livres, même si les écritures sont impossibles à déchiffrer. On peut tirer quelques bribes de savoir de leurs illustrations. De quoi concocter des remèdes rudimentaires, par exemple. Ok. Ah bah, une deuxième lettre. Des gros tas de pollen à casser. Ça tombe bien. On a un petit peu de monde. Hop. On grimpe ici. On va gagner de nouveaux copains. C'est parfait. Ça va me permettre de passer. On commence à en avoir un petit paquet, c'est cool. Peut-être pas encore assez pour grimper de l'autre côté. Mais... En tout cas, assez... Pour ça. Ça m'a l'air pas mal. Donc le principe, c'est que vous allez faire des petites tourelles de la hauteur que vous voulez. Et dès que vous en recommencez une haute, ils reviennent. Donc c'est quand même plutôt pratique. Et bien, on passe. Alors. Hop. On casse ça. Il m'en faut quatre. J'en ai qu'un. Il me faudra des violets, du coup. Des roses, comme ils disent. Et bien, Lila, t'es pas avec ma mort à Flésie ? Qu'est-ce que tu veux ? Camoumille. Une camoumille, tu veux dire ? On a un peu de mal à dormir, dis-moi. Non, la camoumille, c'est bon, c'est tout. Bonne petite, c'est ma préférée aussi. Rien de tel que les plantes récoltées du matin. Si on te propose du Dummies, tu me fais plaisir et tu refuses. Tout ce sucre et ses bulles, ça monte à la tête et ça rendigo. Sachant qu'elle s'appelait Tisane. Leur spécialité ici, c'est la tisane. Elle commence bien à se tourner des barres. Faut que je me grouille de bouger de lave ou des cuvées. Cardouine, salut ! Pour tous ces Dummies. Vu le prix du nectar en ce moment, on serait tous réduits à voir de l'eau sans ce truc. Beurk. 4, 2, 1, encore gagné ! Bon, petite soirée mousse demain. Non, encore foutu. Il paraît que les poissons d'argent ont mis quelqu'un en rogne. Il n'y a plus de mousse et plus de lumière et on n'est pas invité de toute façon. Comme si ça nous avait déjà arrivé. Pourquoi ils ne rêvent pas leur problème de mousse ? Comme d'hab, ils attendent sûrement qu'une bonne pomme le fasse à leur place. Et ce ne sera pas moi. La seule mousse qui me fera bouger, c'est celle d'une bonne pinte. Ok. Ça nous donne des indices sur ce qu'on aura à faire après. Mais on va tout simplement profiter de cette petite zone avec ses petits escargots. Tu devrais goûter au pain d'ici, mec ! Rien à voir avec les miches fadasques qui le vendent à l'ergo doré. T'es sûre ? Les mentes mettent souvent des trucs bizarres dans leur tambouille. Mais non, t'inquiète. Il ne va rien t'arriver. C'est juste du pain et des graines. Les affaires sont bonnes en ce moment. J'ai pourtant juste ajouté du pavou à la recette. Et ça part comme du petit pain. Parfait. On a tout explosé. Ici, à Foliana, les mentes sont encore un peu raisonnables. On arrive toujours à se comprendre avec la langue universelle. Celle du commerce. Mais celle de dehors, même la matriarche les évite. C'est vraiment une jungle, là, dehors. Hop ! On explose ça. Donc, j'y suis. Je prends ça. Alors, il y a des choses en ouf qu'on a vues. On n'est pas seul. Hop ! Amusant ! Pour un espion de la capitale, vous pourriez essayer un peu de dissimuler votre identité. Dégarpissez ! Ici, nous respectons un concept l'appelé vie privée. Hop ! Est-ce que j'ai le bon angle ? Je ne vais pas avoir le bon angle. Voilà ! Le bon angle est un petit peu difficile à avoir pendant qu'on rebondit. Mais... Bon angle, quand même. Donc, ceux-là sont pas très bavards. Eh mec ! S'il te plaît ! Faut que tu m'aides ! Les facteurs sont partis faire la bringue. Ils ont bazardé des lettres de menthe n'importe où avant de partir. Je suis obligée de tenir le guichet pour pas qu'elles remarquaient ce qui se passe. Tu serais un vrai frère si tu posais les enveloppes perdues dans cette boîte. J'en ai trouvé deux. C'est parfait. Voilà. On continue à faire exploser des trucs. On aime faire exploser des trucs. Tu as vu ce que Camisa l'a fait ? Oui ! Fermer l'accès à l'extérieur était stupide. Quand la matriarche va apprendre ça, ça va barder pour elle ! C'est sûr. Par contre, elle a aussi fermé l'accès à le balnéa et caché la clé. Vu comme ça, je peux me passer de croiser un de ces imbéciles de poissons d'argent pour quelques jours. Parfait ! Alors, qu'y a-t-on d'autres ? On a des choses là. Beaucoup de choses là. On va les faire. Même si je ne suis pas allé dedans, il faudra que j'aille dedans. Hop. Je vais dedans. Ok. Pas moyen d'aller dedans. Là, par contre. Là, on a ça. Ah ah ! Il fait un temps où les montes étaient considérées comme les têtes pensantes de la maison. Aujourd'hui, impossible d'en trouver deux qui soient d'accord entre elles. Elles feraient bien de se prendre la graine des libellules. Au moins, savent mener d'une seule voie. Celle d'Arduine. Ah bah oui, Arduine. Les punaises se moquent de nous, pourtant. Elles étaient nos sœurs, autrefois. Elles nous ont trahis. Elles se sont mises au service des libellules usurpatrices. Oh. Elles se montent à elles-mêmes parce qu'elles ont la plus terrible des peurs. Celle de l'inconnu. Allez, j'ai besoin de pigments pour ma prochaine toile, mon gars. Je veux tout ton stock. Bien, bien, bien. J'ai un peu de tout. Du jaune safran au rouge carmin. Je t'arrête, nette, ma petite. Quand je dis tout ton stock, je te parle pas des repus. Je veux de la vraie carmin. Mais tout est authentique. Je vous assure. Du mauve. De la lavande. Du magenta. Du zinzolin ou un bel indigo. Vraiment la limite. Vous ne peignez qu'en rose et en violet ? Tu crois que je peins avec quoi, gamine ? Du vert ? L'art s'est fait pour être beau, est-ce que je sache ? On profite. On explose ça. Ah bah, c'était le dernier. On a débloqué la grosse pupule à choper. On fera ça juste après être passé par là. La matriarche dément, t'as dit de te laisser passer. Je commence déjà à oublier. Dépêche-toi. Tout va bien. Plein de pollen. Donnez-moi mon pollen. Donnez-moi mon pollen. Ça monte pas assez vite, mon pollen. Milodan. Je suis la matriarche de Foliana. Redmi m'a parlé de toi. C'est un bon bix intéressant. Il pose des questions. C'est qui fait de lui un marginal ? Mon peuple est ancien. Nous n'avons pas besoin de l'approbation des autres. C'est précisément ce qui fait notre force. Cette maison abrite un secret qui ne demande qu'à être élucidée. Mais pour cela, il faut accepter de se tromper. Alors explore le monde et trompe-toi, Milodan. Trompe-toi et passe pour un fou s'il le faut. La vérité ne se révèle qu'à force de courage. Tout ceci est bien mystérieux. Ma grande sœur est une bonne matriarche, le cerveau démente. Moi, je suis leur lame. Et en ce moment, une bande de voleurs pille nos récoltes. La capitale a enfin daigné de nous envoyer des dynastes en renfort. Je les ai positionnées à des endroits stratégiques. J'ai renforcé la surveillance des murs. Que je ne vous vois pas vous accoquiner avec ces vauriens. Mais non, nous, on n'est pas des vauriens. Nous, on prend juste le pollen. On a l'air pas mal. On descend. On s'en va. Et on n'oublie pas notre grosse bubule. Là. D'ailleurs, j'ai complètement loupé ça. Hop. Hop. Mais. Veux-tu arrêter de tomber, cher Milodan ? Hop. Hop. Voilà, ça, c'est fait. Alors. Ah, il m'en manque un. Il m'en manque un, il m'en manque un. Je ne vais pas pouvoir ouvrir les hertes. Il va falloir que j'en trouve ailleurs. Ailleurs étant probablement plus haut. Oui, on en a assez. On va pouvoir commencer à grimper. Et découvrir le monde en hauteur. Allez, quoi ? Une ou deux graines ? Ça ne va pas vous faire défaut. Que les choses soient claires, espèce de rustre. Vous vous occupez de faire pousser vos lentilles comme des sauvages dans vos confins. Et nous, on s'occupe du travail de précision. De précision ? Tout ce que vous faites, c'est attendre que ça pousse et couper les feuilles. Toutes des feignasses. Ça ne m'étonne pas que vous ne vouliez pas partager, Pardy. C'est du travail, la coupe. Je peux te faire une démonstration. Approche des vantaines. Oh, c'est sympa. Cette ambiance. Cette ambiance. Et cette merveilleuse petite chose. Qui va nous donner du fil à retordre. Ah bah non, je n'en ai pas huit. Je n'en avais pas quatre. Je ne peux pas espérer en avoir huit. Je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu. Sept, ce n'est toujours pas huit. On est d'accord. On dirait qu'il y a un problème avec l'eau. Les fleurs ont une odeur bizarre ce mois-ci. Personne ne va vouloir m'acheter ça. Je vais quand même récupérer le pollen avant d'oublier. Parce qu'il y en a quand même à des endroits intéressants. Ah du coup, je l'ai eu. Je l'ai eu quand même. Je ne pensais pas l'avoir pris. Et on a quelque chose. Du coup, j'en ai encore moins. Il ne faudra pas que je vous oublie de revenir ici. Il ne faudra pas que je vous oublie de revenir ici. Pour ça, il ne faudra un cerveau. Ah zut. Raté. Raté, raté, raté. C'est pas grave. On va passer par ailleurs. Pour l'instant, de toute façon, on n'a pas exploré grand chose. Par contre, là, du coup, je suis en train de monter, monter, monter. Et j'ai loupé des choses en bas. Simplement, ce n'est pas très grave. On va pouvoir faire là. Même si ce pseudo-musée n'est que pure charlatanerie, je dois dire qu'esthétiquement, cela a son petit charme. L'idée de mettre des créatures récalcitrantes en bout au coût est de l'avenir. On devrait essayer ça avec nos opposants. Oh, on arrête de les taper, alors ? C'est pas ce que j'ai dit. Ici, on en a un petit peu. On a oublié plein de choses ici. C'est parti. Je vois des choses aussi par là. Mais si Ardouine, c'était un géant, comment donc qu'il aurait disparu sans laisser de traces ? Est-ce que je peux monter ? Hop. Voilà, je suis monté. Hop. Ah, des petits roses. Plein de petits roses. Du coup, on va faire la chose la plus intelligente à faire, on va dire. C'est-à-dire retourner à l'endroit où j'étais tout à l'heure. Parce que, comme ça, j'ai tous les petits roses qu'il me faut. Et que, du coup, je risque pas d'oublier que j'avais un truc à faire ici. Surtout que j'avais oublié une petite bulle de pollen. On est à combien de niveaux de pollen ? On est à 300. C'est déjà pas mal. C'est bien sûr pas suffisant, hein, mais... Hop. Hop. Et d'ici, je peux peut-être même faire ça sans souci. Voilà. Parfait. Et on peut reparler. Hum, c'est le truc que tu as récupéré qui a empoisonné les fleurs. Merci. C'est presque dommage, j'étais en train de m'habituer à cette odeur de carcasse. Voilà, ça, c'est fait. Il y a plein de choses à faire à plein d'endroits. Parfait. Je pense que normalement, il y aura une petite ficelle avec nos copains, mais... Un fil de soie, on dit. Hop. Parfait. Parfait. Merveilleux. Normalement, je suis pas trop mal sur cette partie-là. On pourra remonter. On pourra aller par là. On va donc remonter. Paf. Hop. Donc, eux, on a déjà discuté avec eux. Ah, il y a le fantôme. qu'espèrent. Bien sûr, on lui parle. Puisqu'il y a un succès qui consiste à... Le trouver dans tous les niveaux. Ah. Croute. J'en suis tombé. Ah. Je suis tombé. C'est assez haut. Je vais monter un peu plus. Hop. 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 Parfait. Hop. On va s'arrêter ici. Il y a des choses sous cette tente. Il y a forcément des choses sous cette tente. Parfait. Ah, hé, Milodan, vous êtes là pour nous aider encore une fois, camarade. Hé, doucement, mes Nettes. Retrouver l'origine du signal, c'est notre mission, pas la sienne. Le temps presse, Solaria. C'est vrai, le quantique d'Arduin peut être entendu par tout le monde à Sanctar, maintenant. Mais nous, punaises, on l'a encore dans la tête. Où qu'on se naille ? Pff. Il n'y a même pas de temps à perdre. Comment tu peux rester aussi calme ? Je crois que c'est le soleil, ça me fait du bien, cet éclat, cet aura. On savait que les punaises étaient originaires du coin, Milodan. Enfin de là, dehors. C'est vrai qu'on se sent revivre ici. La lumière est notre force. Allez, on y retourne ! Donc on les retrouve. Ici, il y a des menthes. J'ai repéré des rochers blancs aux formes bizarres éparpillées dans le coin. J'y ai réfléchi un moment et ils n'ont rien de simple caillou. Ce sont les restes planchis d'une créature colossale. Chaque rocher blanc est en fait une patte, un morceau d'abdomen, de crâne. Il te paie vraiment pour en arriver à des conclusions pareilles ? Un tas de cailloux, c'est un tas de cailloux. Oh non, non, passe le regard. Ne me dis pas que tu lui as déjà trouvé un nom. Supra, Garganto, Megazord. Et toi, le type avec les poils bizarres sur la tête, tu veux entrer dans l'histoire ? Je t'engage comme assistant. Ramène-moi donc les ossements de ce titan. Il y en a un là-bas. 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 Et là-bas. Et nous, on en a déjà un. Donc, il y a des choses par là. Ok, je peux arriver. Simplement, on va essayer de finir ce petit bout de zone. Sans se presser, sans paniquer. Tout va bien, chaud chaud. Voilà. Ici. Là. On ne peut pas entrer là-dedans. On va finir la plante. Histoire d'être un peu méthodique. Ça passe. Ça passe. Hop. Ici. Des tini. C'est parfait. On a des choses là. On va les faire en premier. Parfait. On va libérer l'ossement. Parce qu'on nous a montré quelque chose qui ressemblait à ici. Voilà. Parfait. Ah, je savais bien qu'il y avait des choses que je n'avais pas fait. Au niveau de la plante. En fait, j'essaie de voir assez de planeurs. Oui, largement. Largement, c'est de planeurs. Voilà. Et on va donner cette pâte. Ici. Et. On va s'arrêter là pour cet épisode. On a déjà bien avancé. Même si la zone est méga grande. Je vais zoomer un petit peu. On a plein de choses à faire. Plein d'endroits où aller. Plein de choses à faire. En tout cas. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Sous-titrage FR ?